Et bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Transport Shiver 2, sur ce nouveau Let's Play, une neuvième du nom. On est parti aujourd'hui. Alors, depuis la dernière vidéo, j'ai fait beaucoup de modifications que je vais commencer par vous présenter dans ce début d'épisode. Alors déjà, j'ai bien laissé tourner le jeu. Vous pouvez voir qu'on a une petite réserve de 100 millions de dollars environ. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ici le triage de Nantes. Nantes triage. Et vous voyez que du coup, c'est une garde de marchandises. J'ai pris le style italien comme par garde voyageur qui arrive ici en cul-de-sac. Donc, on bloque complètement le développement de notre ville de ce côté parce qu'on a beaucoup d'installations. Mais la ville pourra se développer tout ici. Donc, je pense qu'il restera quand même suffisamment de place pour que ma ville se développe vu qu'on est déjà quand même à 700 habitants. Et après, je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais je pense qu'il reste de la place. Donc, j'ai mis la gare de frette de cette manière-là parce que de toute façon, j'ai bien réfléchi. Et on n'aura pas de ligne qui traversera Nantes pour aller plus loin. Donc, la gare de frette, c'était soit il fallait que je fasse un triage. En vrai, soit il fallait que je fasse le triage derrière la gare. Ou soit sinon, le seul endroit où j'avais la place, c'était ici, mais on est déjà super loin de la ville. Donc, j'ai préféré venir insérer une gare ici à gauche de l'usine vu que de toute façon, je ne peux pas bouger l'usine. Donc, du coup, je me suis adapté. Et j'ai mis au milieu un petit dépôt pour un peu habiller la zone avec la route qui passe. Je trouve ça assez sympa, la manière dont c'est fait. Donc, comment ça se présente ? Donc, déjà, on a toujours mes voies pour sortir de ma gare. Ça, je n'y ai pas touché. On a toujours les voies, les quatre voies. Vous voyez qu'ils partent ici et qu'ils se divisent soit pour aller à Montluçon, soit pour aller vers Venve et Bruet. Et on a ensuite, on vient de passer d'ailleurs en 1954, et on a ensuite, dessus, en annexe, déjà mon dépôt, ici, vous voyez, qui vient se raccorder, qui peut se raccorder ici, ou là, un petit tiroir qui vient là. Et surtout, mon triage, donc les deux qui se raccordent là. On monte, on monte, on monte, on monte. On peut aller à gauche, là, passer sur toutes les voies pour se raccorder sur la branche qui va à Montluçon. Et en arrivant de Montluçon, là, pareil, on peut passer à gauche, passer juste sur les deux voies, hop, et arriver comme ça. Et ensuite, là, avec cette aiguille-là, on a une possibilité de se raccorder sur la voie qui va en direction de Venve et tonnons les bains Bruet. Donc, globalement, on peut aller de partout, depuis partout. Alors, ça, c'est très bien et ça devrait être plutôt pratique. J'ai mis aussi un TIV mobile. Le mode est sorti, bon, le mode est sorti depuis un moment sur le workshop, mais je ne l'avais jamais utilisé jusqu'à. Donc, je l'utilise, vu que je les ai débloqués, là, vu qu'on est en 1950. Donc, j'en ai mis un. J'ai mis celui-ci, TIV mobile à distance qui s'efface au passage du train. Comme ça, de toute façon, vu que tous les trains qui passeront par cette voie-là, c'est les trains qui iront au triage. En passant, le 30 va s'effacer. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent continuer. Et on va dire dans le RP que le 30 s'allume si mon train doit aller au dépôt. Vous voyez, et puis là, ensuite, on a l'exécution du 30 ici. Dans le cas où on va au dépôt, ça s'allume et sinon, on continue tout droit. Et là, je vais faire pareil. Je vais faire pareil ici sur la potence. Je vais rajouter le TIV mobile. On a le carré. Puisque, donc là, on a juste un petit aiguillage pour ces deux voies qui permettent d'accéder au dépôt. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, pareil, un 30 qui se présente au passage du train. Attendez, c'est quoi la différence entre les deux ? Ah oui, ça, c'est que c'est en mode ancien. Et ça, c'est sur nacelle. Mais justement, moi, je ne veux pas qu'il se présente. Est-ce qu'on peut... Sinon, il faut mettre... Il faut mettre un comme ça. Voilà, comme ça, il y est. Ah zut, je ne peux pas le rajouter, par contre. Même lui, en vrai, je ne peux pas le rajouter. Bon, bah tant pis. Tant pis pour ça. Bon, tant pis, on va faire ça. Mais au moins, voilà, on aurait utilisé le petit TIV mobile. D'ailleurs, en termes de signalisation, j'ai mis la signalisation sud. J'ai mis la signalisation, du coup, lumineuse. Et donc là, les voies ici sont à 80. Donc là, au niveau des vitesses, on a 120 pour mes voies de RR. Ah tiens, d'ailleurs, là, il y a deux voies à 160. Ça, c'est pas bon. On va... Je vais corriger ça. Hop. Donc là, on est à 120 ici, en nombre électrifié. J'ai tout fait en nombre électrifié. Donc 120, mes voies de RR qui vont vers mon Lusson. 160, mes voies qui partent plus loin. Parce que de toute façon, on est déjà sur des plus grosses distances. Et on se sent sur les trains plus rapides. Là, ma zone de triage et mon dépôt, évidemment, à 30. Donc là, mon triage à 30. Avec des caténaires. Bon, j'ai déjà électrifié dans l'idée que ce sera électrifié plus tard en mode voie de service. Et là, ensuite, l'accès à 80. Donc vous voyez, tout ici à 80. Bon, je ne l'ai pas fait en vidéo parce que c'était quand même assez complexe à faire. Bon, j'ai préféré le faire hors vidéo pour simplifier les choses. Et on va pouvoir se lancer dans des lignes de marchandises. Parce que, déjà, là, au niveau des voitures, c'est super saturé pour aller en direction de mon Lusson. Donc déjà, ce qu'on va faire aussi, c'est directement mettre une deux voies là de partout. Pour traverser la ville. Et là, je ne peux pas parce qu'il y a le dépôt de tram. Bon, on va enlever le dépôt de tram. Voilà, donc là, déjà, on met une deux voies qui traverse la ville. Ça me paraît quand même plutôt nécessaire, maintenant qu'on a un peu d'argent, de le faire. Là, je ne voulais pas mettre de deux voies. Donc on va remettre une une voie. Voilà, donc ça, ça me paraît plutôt nécessaire. On va enlever quelques feux rouges inutiles. Euh... En fait, tous ceux-là sont utiles. Celui-ci, il ne sert un peu à rien. Lui aussi, hop. Donc, voilà. En plus, là, c'est la route qui continue ensuite vers Cézanne. Donc, elle est quand même super fréquentée, cette route-là qui traverse Montluçon. Et donc, si on met un train de marchandise ici, à Montluçon, ça pourrait permettre d'enlever notre ligne de camion ici, entre les deux. Comme ça, on met un train de wagon-citernes dans un sens qui amène le pétrole. Et là, on est directement en correspondance ici avec l'usine. Ensuite, bah, on a toujours nos camions, hein. Vous voyez qu'ils pourront prendre le pétrole raffiné et l'amener ici. Euh... Et puis, euh... Et puis, ensuite, dans l'autre sens, on est aussi en correspondance avec l'usine de gasoil. Donc, on pourra prendre le gasoil dans l'autre sens pour l'amener à Montluçon. Vous voyez, donc, ça fait une boucle parfaite. Et en soi, mettre un train de marchandise... Bon, le seul tronçon en commun qu'il y a ici, c'est le pont. Je pense que ça ne devrait pas trop gêner nos trains de passagers. D'ailleurs, nos trains de passagers, un qui marche bien, on a 1 million en rentabilité. J'ai changé... Alors, je ne sais plus si je l'avais fait en vidéo ou pas, mais j'ai changé les locomotives. J'ai mis des locomotives qui peuvent aller à 120. Voilà à quoi ça ressemble. Et puis, j'ai mis un peu plus de voitures pour transporter jusqu'à 112 personnes. Et globalement, ça marche quand même super bien. Et ensuite, ce qu'on va faire aussi, grosse priorité, c'est de faire ma voie ferrée qui va à Saint-Mulaforé et Avalon. Parce que, bah, on a beaucoup de gens qui empruntent ici mon bus. Il est très emprunté et je pense que c'est quand même important d'assez rapidement venir mettre une voie ferrée là-bas. Donc, on va commencer par le train de marchandises. Le train de marchandises, le train de marchandises. Donc, le tout, c'est de savoir ici à Montluçon, comment on se débrouille pour notre train de marchandises. Comment est-ce qu'on le cale et tout ? Parce que c'est pas forcément évident. Alors, moi, je pensais, vous voyez ici, 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 on a nos voies, se faire un espèce d'embranchement. Parce que, comment on peut faire ça ? Là, on aura à Gisor, on aura ma ligne, on aura une ligne qui va faire Agin, Gisor, Bruet, Tonon. On aura une ligne comme ça. On aura une ligne comme ça. Et là, on aura une ligne qui ira direct à Tonon. Et comme ça, si on veut aller de Tonon à Bruet, on prend un ligne qui va à Gisor. Et si on veut aller de Bruet à Nantes, il faut d'abord qu'on aille à Tonon, puis qu'on prenne le direct pour aller à Nantes. Vous voyez, on va faire un petit peu une desserte comme ça à la con. Ce qui fait que là, on aura un deuxième pont ferroviaire par ici. Mais, si on veut aller de Saint-Lulaforé à Vallon à Bruet, Tonon et tout, on peut pas. Parce que là, on arrive forcément au cul de sac. Et les trains de marchandises, d'ailleurs, pourront pas. Donc, ce que je me disais, c'est pourquoi pas faire un autre accès par pont uniquement pour les trains de marchandises, qui passerait par Montluçon pour aller ensuite plus loin sur la map. Vous voyez ? Ou même, d'ailleurs, pour aller à Nantes, du coup. Et ça ferait passer par Montluçon. Donc, si on se met une gare de marchandises par là, il faut qu'on, au moins, on sera accessible depuis Saint-Leu, la forêt, et depuis Nantes. Et on pourra repartir comme ça, avec un petit raccord qui arrive de la ligne de Gisor. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais je pense faire ce que j'ai dit. Alors, ici... Bon, de toute façon, ici, c'est ce que c'est pour l'instant. On va pas toucher trop à la gare. On va rajouter une gare annexe. Ça, c'est la gare PLM, ouais. Comment on fait ? Est-ce qu'on se mettrait pas une petite voie comme ça ? Quand même. Est-ce qu'on se ferait pas une petite gare type PLM ? Bon, après, le problème, c'est que c'est quand même vraiment petit. C'est embêtant, parce que c'est vraiment super petit, c'est qu'il y a là. Et on a aucun moyen... Qu'est-ce que ça change de faire bureau ou pas ? Et on a aucun moyen de les allonger, ces bâtiments-là. Vous voyez, on peut pas les custom, et c'est ça qui est très embêtant. Parce que là, pour le coup, j'aurais bien aimé les customiser un peu. J'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé. Bah, sinon, sinon, sinon... On partira du principe que les trains qui vont de Saint-Leu, de toute façon, à Nantes, ils passeront dans les gares sans arrêt. Et ouais, il faut vraiment qu'on se fasse une annexe, hein. Ça m'embête, je sais pas trop comment m'y prendre. Alors, qu'est-ce que je prends comme rail ? On prend des rails à 60. On peut prendre des rails à 60. Et se faire un truc comme ça, déjà. Si on a qu'un train, déjà, c'est amplement suffisant. Là, ça fait quoi ? Ça monte, ça descend, je sais pas trop ce qu'il fait, le rail, ici. Alors, ça descend, ok, ça descend léger. Déjà, on peut partir sur quelque chose comme ça. Et là, bon, là, on a un peu des quartiers qui se sont formés, on dirait. Parce que le but, c'est quand même de, on va dire, de desservir cette usine-là. Le but, c'est quand même de desservir cette usine-là. Et il faut pas que j'ai quelque chose en dessous de 60, sinon c'est quand même trop lent. Alors, sinon, je peux me servir du pont. Vous voyez, je pense qu'un aiguillage sur le pont, ça passe, non ? Ah, c'est vrai qu'avec ce mode-là, on peut pas. Bah, sinon, je mets l'aiguillage direct après le pont. On pourra mettre les signaux sur le pont, ça c'est pas un problème. Et là, faut que je mette quelque chose direct là, à la sortie. Ouais. Et là, bon, on va enlever cette route. De toute façon, il n'y a pas encore de bâtiment. Et là et là, comment on peut se débrouiller ? Donc, en tournant à 60, on arrive par là. Par contre, il aurait peut-être fallu que je mette quelque chose sur du plat ou je sais pas. Ça aurait été plus intelligent. Donc là, en tournant à 60, admettons, on arrive ici. Allez, admettons ça. Hop. Et on va dire qu'on prévoit pour que ça parte éventuellement, se raccorder plus loin. Donc, on peut s'imaginer ça, carrément. Et on peut en plus venir se mettre un petit embranchement qui vient desservir... Bah, j'ai bien envie de mettre quand même une petite gare PLM ici. Alors, bon, c'est vrai que du coup, c'est quand même pas très grand. Donc, on va peut-être agrandir la voie d'accès devant. Peut-être dans l'optique qu'on ait des trains un peu plus longs que ça. Mais du coup, la voie est du mauvais côté. Oui, la voie est du mauvais côté. Alors, est-ce que je peux mettre la voie de l'autre côté ? Enfin, le quai, le quai est de l'autre côté. Ok, là, on est mieux. On est mieux, on est mieux. Alors, peut-être même encore un peu agrandir. Bref. Quoique, en vrai, la distance est vraiment très courte. Alors, je pense pas qu'on ait besoin non plus de mettre des super gros trains. Et par contre, là, on est un peu plus haut. On est un peu plus haut. Alors, comment on fait ? On terraforme ça à la hauteur de la gare. Et c'est où que la connexion se fait ? C'est devant, là ? Ah oui, ok, c'est vraiment beaucoup plus loin. Ouais, bah c'est ici que la connexion routière se fait. Et là, il faut juste trouver un moyen, par contre, pour que ce soit aussi relié à l'usine. Donc, si on fait quelque chose comme ça. Voilà, on peut se la jouer comme ça. Hop. Voilà. Et là, forcément, du coup, par contre, la route, c'est un peu problématique. Ça, c'est quoi ? C'est sur du plat ou pas ? Pour caler un petit PN, quoi. On va espérer que ce soit sur du plat et on va se caler le PN. Et si c'est pas sur du plat, bah tant pis, ce sera un peu moche. Mais, pas le choix. Mais, pas le choix. Hop. Voilà, on essaye de faire quand même un truc pas trop dégueu. Je pense que ça va. Et puis, donc là, comment ça donne ? Ouais, ça va. L'orail a l'air quand même assez plat. On va mettre des signaux, bien entendu. Bon, alors, ce qui est chiant dans l'assignation sud, c'est qu'on n'a pas tout ce qui est signaux de manœuvre et tout. Donc, on va un peu les piocher ici. Quoique, on n'a pas des... Ah, voilà, des vieux carrés violets comme ça qui patienteraient quelque part. Pourquoi ils sont que à droite ? Pourquoi on a des carrés violets que à droite ? Bah, bonne question. Bon, bah tant pis. On ne fait pas ça. On va... Bah, du coup, on va piocher du violet dans le nord. Vu qu'apparemment, je ne sais pas, dans le sud, ils ne faisaient pas de manœuvre. Bon, de toute façon, c'est les mêmes signaux. C'est juste la taille qui change. Voilà, on se raccorde là. Tac, on reprend du sud. Hop, on met là du carré. Toi en carré. Et... Et ici, toi. Voilà. Nickel. Et on va pouvoir créer la ligne. Donc là, on est en correspondance avec toi. Et il faudra... On va changer toi, du coup. Ça, on va le changer pour que ce soit en correspondance avec la gare. Pour livrer, ensuite, du coup, le carburant, bien entendu, dans la ville. Donc, en correspondance ici avec la gare. Euh... Bah, le seul endroit où on peut être en correspondance, c'est ici. Ah, si je me mets là, c'est bon. Si je me mets par là, c'est bon. Mais comment ça donne avec la montée ? Oh, ça va. Ça fait un truc pas trop dégueu. Ok. Et donc... Euh... Il nous faudra un point de livraison dans la ville. Pour le carburant. On va faire un nouveau point spécifique pour le carburant. Et je pense que, ici, on est pas mal pour tout ce qui est carburant. On va regarder là où il est à la plus grosse demande. Bon, quitte à ce que, en vrai, on passe par deux zones. Quitte à ce qu'on passe par deux zones. Un premier point ici. Et un deuxième ici. Et là, on est comment dans la desserte ? On dessert tout, sauf là, sur le bord. Où on a quand même une petite demande de carburant. Comment on peut faire pour desservir cette zone-là sur le bord ? Là, on desservirait sur le bord. Mais on desservirait peut-être moins sur le dessous. Oh, quoique. Ouais, on desservait un peu moins en bas. Ouais, mais c'est pas mal, comme ça. Voilà. Du coup, cette ligne-là, on va la transformer. On va la transformer, on va la transformer. Comme ça, on perd pas les véhicules. Donc là, ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va prendre ici du gasoil. Qu'on va livrer ici et là. Ça fait une petite boucle et puis ça revient à l'expéditeur. Mon luçon, livraison, carburant. Nickel. Et on a une ligne maintenant de marchandise qui part de là et qui va à Nantes. Ce que je vais faire, c'est que ça arrive sur la voie 1 ou 2. Là, tout est bon, ça prend le bon parcours. Bon, là, de toute façon, ici, il n'y a pas le choix. Ça, c'est OK. Et là, on a une ligne 1. Elle fait quoi, ma ligne 1 ? Ah oui, c'est là-bas. Je ne l'ai pas renommée, OK. Donc ça, on va la renommer Frette Nantes Pétrole Raffinerie. Et on va mettre en place un train de marchandises. Alors, ce qui est pratique, c'est que maintenant, on a un dépôt ici. Et on va prendre... Non, pas dans les automotions. Qu'est-ce que je cherche ? On va prendre une loque... Ah, est-ce qu'on prend du diesel ? On peut se mettre au diesel ou est-ce qu'on prend de la vapeur ? Allez, on va quand même se faire un petit train de marchandises vapeur. Allez, on va se faire un petit train de marchandises vapeur. Bon, on va prendre une loque très peu coûteuse, bas de gamme. Hop, bien sûr. Et on va se prendre des wagons de marchandises. Des petits wagons... Qu'est-ce qu'on peut avoir ? BP, Algeo, Esso, Shell. Ouais, des petits wagons français, ça peut être pas mal. Ils vont quand même à 100 km heure. Ah, ça, c'est pour du pain, OK. Ça, c'est des wagons de pain. Et ça, c'est des wagons, OK. Bon, on va prendre... Tiens, on va prendre Esso. Voilà, ça fait bien. Et du coup, c'est combien la longueur ? C'est 120 mètres. C'est 120 mètres, hein, la longueur des gares PLM, que je me trompe pas. Oui, c'est ça. Hop. Et on va mettre en place notre train. Il nous a coûté 7 millions. Bon, c'est pas très cher. Donc là, il va sortir. Ah, le petit train de marchandises qui pointe le bout de son nez. Et voilà. Et au moins, ça va déjà un petit peu décharger notre route. Un minimum. Donc on va faire un petit cabride avec. On va faire un petit aller-retour. Comme ça, on verra au retour si le TIV lumineux fonctionne. Bon, là, du coup, j'ai dû électrifier forcément en prévoyant que dans le futur, ces lignes seraient électrifiées. Bon, vous voyez, on n'a pas besoin d'une locomotive beaucoup plus puissante, hein, vu la distance qu'il y a, c'est vraiment très rapide. Mais au moins, ça va déjà enlever des camions de la route. Et ça, c'est déjà pas mal. Donc là, on traverse. Bon, ça, c'est peut-être un petit peu une source à ralentir les RER, mais j'espère que ça devrait aller. Et là, on arrive. Bon, est-ce que la locomotive, elle rentre, par contre ? Ah, zut. On est déjà reparti dans l'autre sens. Ouais, on arrive vraiment au bout du bout, hein. Ah oui, mais attendez, ça fait pas du tout 120 mètres. Mon train fait 120 mètres et on a déjà du orquet. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on repart dans l'autre sens. On va se faire un petit cabride dans l'autre sens. Alors, juste là, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème avec l'aiguille. Ça saute un peu. Bon, c'est pas grave. On croise un train de passager. Ah, dans ce sens-là, on accélère plus lentement. Ou alors, j'ai pas le jeu... Si j'ai le jeu en x3. Là, on prend à gauche. On monte. Après, on est chargé. C'est peut-être pour ça qu'on accélère plus lentement. Ouais, le TIV lumineux s'efface. Nickel. Et là, on a un TIV fixe 30. Un avertissement. Ah, nickel. La signalisation qui présente l'avertissement, du coup, vu qu'on arrive sur un butoir. Et on a déjà le gasoil qui attend pour repartir dans l'autre sens. Donc, c'est que notre ligne fonctionne. Vous voyez ? Hop, parfait. On a le gasoil qui repart dans l'autre sens. Alors, bon, par contre, au niveau du taux, on n'est qu'à 132. On n'est qu'à 132. Alors, est-ce que si je mets une log diesel ? Parce qu'on a déjà quand même des logs diesel. Genre ça. Ça nous met quoi, comme taux ? Ça va pas changer ma log. Ah, non. C'est juste que le jeu... Ok, là, ça l'a changé. Ça nous met la même chose. Je l'ai l'impression. Ou sinon... Il me faudrait peut-être une vapeur un peu plus puissante. Genre ça, c'est déjà plus puissant. 136. Ouais, il n'y a pas non plus grosse différence. D'ailleurs, dans l'autre sens, j'ai vu qu'à un moment, on était passé à 60. Est-ce que j'aurais pas mis un rail à 60 sans faire gaffe ? On va voir si ça le fait mieux avec cette locomotive ou non. On va voir si elle rentre là dans la petite guérite. Bon, ça passe pas vraiment. Ça passe pas vraiment, faut pas être trop regardant. Ah oui, on a déjà énormément de marchandises ici qui attendent. Non mais ça va pas, hein. Il nous faut quelque chose de plus capacitaire. Ça m'embêterait de mettre deux trains sur cette ligne. Sinon, le seul moyen, c'est d'enlever ce quai. Non mais je crois qu'on va se séparer de ce mode. À mon avis, on va se séparer de ce mode. Et on n'a pas le choix de faire quelque chose de plus long. Parce que, tout simplement, il nous faut des trains plus longs. J'ai pas envie de mettre plusieurs trains sur cette ligne. Ça serait trop compliqué. Ça servira à rien, surtout. Vous voyez, si je mets un quai. Bon, peut-être 240 mètres. Pas de caténaire. Et on va mettre un vieux quai. Là, on est directement connecté à l'usine. Ok. On remet en route. On va voir ce que ça donne avec un train. Si je rajoute des wagons de marchandises. Donc, on a dit qu'on avait pris du SO. On a dit 240 mètres. 237, c'est quasiment bon. Et là, on est déjà à 342. Ouais, donc on gagne quand même déjà bien. Par contre, là, en termes d'accélération... Très compliqué. Très compliqué en termes d'accélération. Alors, je pense qu'il faut une loque à vapeur vraiment plus puissante. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? On peut prendre la SNCF. La loque SNCF. Elle coûte super cher. Elle coûte super cher à l'entretien. Ou une classe A bidule. Mais bon, pour du train de marchandises, ça me paraît quand même un peu particulier. Alors, ça, ça va pas pour du train de marchandises. Ça, c'est plus pour du train de voyageurs. Bah, ça, sinon... Là, même que sur mes RER. Bon, du coup, le train paraît tout petit par rapport aux quais parce que les quais ici font 400 mètres. Ouais, bah, peut-être, on va peut-être plus partir sur ça. On est sur un taux de 328. Bon, c'est déjà pas mal pour commencer. On se rapproche des 400. 400 qui est toujours l'objectif. Et on va voir un peu l'accélération, là, une fois qu'on aura dégagé la zone A30. Bon, le train est super long, du coup, avec tous ces petits wagons, ça fait assez drôle. Ouais, vous voyez, si je m'en fous... Bon, après, c'est du vapeur. C'est normal, aussi. On n'est pas sur l'électrique. Bon, je pense que ça ira. Je pense que ça ira pour le début. Et on verra, après, s'il y a nécessité d'y changer. En tout cas, c'est vraiment très classe à voir de ce point de vue-là. Ouais, ça va. On attend les 80. Quand même. Bon, par contre, là, du coup, les deux sont plus en correspondance. Donc, problème. Donc, on va se remettre en conformité. On se remet la petite correspondance ici. Voilà, tant qu'à faire, on va se mettre au même niveau. Et, zioup, une petite route. On va faire une route, là, qui longe un peu. Enfin, comme si ça longeait, quoi. Voilà. Et toi, qui viens ici ? Voilà. Nickel. Et là, je pense qu'on va enlever des camions parce qu'à mon avis, on a beaucoup trop de camions. Oui, on a beaucoup trop de camions. Voilà, on va enlever pas mal de camions. Sachant que c'est juste pour de la livraison à Montluçon et qu'à Montluçon, on a besoin de 208 au plus. Et que ça m'étonnerait qu'on livre 200 quand même. Donc là, déjà, 230, c'est encore trop. Voilà. Et on va peut-être un peu améliorer les camions qui font de la livraison. Ah bah tiens, on peut mettre les nouveaux camions, là. Ah oui, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. C'est des bons camions. Voilà. Même un de trop. Encore. Ça, c'est des très beaux camions. En mode français. Et bah écoutez, voilà. On est bon pour cette vidéo. On va s'arrêter là. Je vais laisser tourner ça en off, mais je pense que ça devrait marcher. Et dans la prochaine vidéo, on va se créer notre petite ligne TER qui va relier Nantes à Avalon. Donc bah écoutez, moi, je donne rendez-vous dans le prochain épisode pour voir tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Salut tout le monde, c'était Léo. A plus. Sous-titrage ST' 501